On a moins de lire, c'est du bon nom. Kouaxkina, ici Alexandre Nikoada, accompagné de mon collègue André Dudomène. Cette semaine, on a plusieurs invités. En fait, comme vous voyez, on en a quatre invités. On va parler de l'identification Première Nation, un projet qui a été lancé par la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador. Si je peux demander à Emmanuel de se présenter, puis après ça, on va demander aux invités de se présenter. Merci beaucoup Alexandre. Bien, alors, Emmanuel Bertrand-Gauvin, je suis conseiller en entrepreneuriat de moins en moins et de plus en plus coordonnateur projet stratégique pour la marque officielle à la Commission de développement économique, puis je suis là depuis une dizaine d'années. Voilà. Coué, bonjour, Annick Tremblay. Je suis employée de la CDE PNQL. Je suis aussi en transition comme Emmanuel. Actuellement, je suis agente en économie sociale, mais dans les prochaines semaines, je serai conseillère en entrepreneuriat féminin. Merci de l'invitation. Arrita, tu dois... Ok. Ok. Je m'appelle Rita Mastorousseau. Je travaille à la Maison de la Culture Inoue pour faire de la transmission culturelle afin que la langue inoue soit vivante. Et on accueille aussi les visiteurs, puis les gens de la communauté ont des formations portées vraiment sur la culture inoue. Oui, et il faut ajouter aussi, Rita, que tu es une écrivaine, une poète importante pour les Premières Nations du Québec, une véritable ambassadrice culturelle. On est très honorés de t'avoir avec nous dans ce podcast. Alors, je demanderai à Valérie maintenant de se présenter. Oui, bonjour. Dans le fond, moi, je m'appelle Valérie Larouche. Je suis Inoue de la communauté de Mastoyache au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le fond, je suis designer de mode et fondatrice de l'entreprise Mikunis Collection, une entreprise qui est en démarrage depuis quelques mois déjà. Donc, c'est une entreprise où on fait de la confection de vêtements et d'accessoires mode. Alors, Valérie, on va commencer avec toi, puisque tu es finalement celle pour qui l'ours, on pourrait dire, a été conçu, c'est-à-dire un seau d'authenticité autochtone. Alors, peut-être que tu pourrais nous parler en même temps du développement de cette nouvelle entreprise. Ça semble fort intéressant. C'est quelque chose qui est très créatif. Puis, nous expliquer en quoi cette attestation que tu es allé chercher, qui a été fournie par la Commission en développement économique de la PNQL, va permettre un meilleur outillage pour l'avenir de l'entreprise que tu viens de créer. Oui, bien, dans le fond, André, c'est vraiment important de mentionner que je suis allée chercher, dans le fond, l'identification Première Nation lors du premier Grand Cercle économique qui a eu lieu à Robertval. Je pense que c'était à l'été, au mois de juin, en tout cas, je ne sais plus. Puis, c'était vraiment dans les premières inscriptions, je pense, lors de cet événement-là, puis qui était le développement économique, justement, des entreprises de toutes les Premières Nations. Puis, moi, dans le fond, ça fait un peu moins d'un an que je suis en démarrage. Donc, les débuts, c'est comme plus de la recherche de financement, le montage du plan d'affaires, puis tout ça. Dans le fond, c'est beaucoup de... Mais là, je suis vraiment commencée à développer des produits et tout ça. Puis là, je suis même en train de... Je vous disais tantôt que je donnais des cours de couture, dans le fond, dans la communauté, en lien avec le développement de la main-d'oeuvre ici. Fait que j'ai huit étudiantes, donc ça va développer de la main-d'oeuvre que je vais pouvoir ensuite engager. Donc, ça va être aussi de la main-d'oeuvre des Premières Nations. Donc, c'est important pour moi que mes produits soient confectionnés localement avec de la main-d'oeuvre de qualité. Puis que mes produits sont aussi des dérivés, comme je l'ai apporté pour vous montrer, comme mes étiquettes sont faites avec le logo Identification Première Nation. Donc, il y a mon logo aussi. Puis, tu sais, j'utilise beaucoup dans mes produits des tissus, comme j'ai des tissus qui ont été confectionnés par Raphaël Langevin de Machichou Création. Donc, pour moi, l'identification, l'empleinte de l'ours, c'est aussi un symbole de partage. Donc, je partage avec d'autres entreprises de la communauté des services. Comme là, j'ai un Odeez. Dans le fond, le design a été fait par Eryoma Ouachiche. Fait que, tu sais, c'est vraiment de faire un partage de connaissances puis de ce que nous autres, on est capable de faire comme main-d'oeuvre. Fait que moi, je confectionne entièrement les Odeez ici, dans mon atelier. Elles ne sont pas fabriquées en Chine ou ailleurs. Donc, moi, je les fabrique. Ensuite, je les fais imprimer par un imprimé. J'essaye le plus possible de prendre des gens près de moi au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou à Montréal, comme souvent, il y a des fournisseurs que je n'ai pas le choix d'aller à Montréal. Puis sinon, bien, j'essaye de vraiment faire participer, tu sais, toutes les Premières Nations dans mon, pas juste les Inuits de Mastayage. Dans le fond, je veux vraiment valoriser les artistes autochtones à travers ça. Puis c'est là que l'empreinte de l'ours vient montrer, bien, regarde, ça, c'est un produit authentique fabriqué entièrement par une main-d'oeuvre qualifiée puis une main-d'oeuvre, comme pour affirmer notre fierté puis notre identité. Parce que, tu sais, ces gens-là, ils travaillent vraiment bien. Puis, tu sais, c'est vraiment de démontrer leur travail puis la fierté à travers ça aussi. Donc, c'est ça que ça représente pour moi. Puis aussi, tu sais, je dépose comme là, le partage est important pour moi à travers ça parce que comme je loue un local dans une autre entreprise de la communauté, on s'échange des services, je mets mes trucs à vendre dans sa boutique, je loue un loyer, je fais un peu de produits pour eux autres, ils font la même chose pour moi, tu sais, c'est vraiment ça qui est important pour moi. Fait que je dirais que l'empreinte de l'ours, ça représente vraiment plusieurs. C'est symbolique, mais c'est aussi, tu sais, c'est aussi important à travers la valorisation à l'extérieur puis que les gens, ils voient que, tu sais, il y a le sceau, donc ils voient que c'est vraiment authentique. Pallerie, il va falloir qu'on, peut-être qu'on ait un jour un podcast juste avec toi parce que c'est drôlement intéressant, il y a la création, la confection de vêtements. Rapidement, les ventes vont se faire dans une boutique, dans la communauté ou si tu prévois aussi diffuser plus largement la production? Bien, dans le fond, j'ai un site web, meconiscollection.com. J'ai un site web qui est en ligne qui a déjà des produits à vendre dessus. Puis après ça, j'ai aussi une page sur Facebook, Instagram, Etsy. Je vends beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est sûr que là, j'étais comme en démarrage, fait que j'avais moins de produits. Puis, tu sais, c'est important aussi pour moi de ne pas créer trop de produits puis après ça, être obligé de les vendre moins cher ou d'être poigné avec. Je fais beaucoup d'attention aussi à l'environnement en utilisant des matières plus naturelles, le moins synthétiques possible. Fait que, tu sais, je vais en boutique. Dans le fond, j'essaye d'avoir des petites boutiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis plus tard, d'aller à travers le Québec. Mais c'est en ligne, c'est beaucoup accessible pour tout le monde. Puis, tu sais, aussi, je disais que j'utilise des matières naturelles. C'est comme, on pourra en parler dans un prochain podcast, mais je commence au mois de février une formation pour tanner mon propre cuir de poisson pour ensuite pouvoir faire des accessoires mode avec. Donc, ça s'en vient sous feu. Donc, je pourrais vous parler pendant toute la journée. Bon, on prendra une journée, un petit 4, parce qu'effectivement, c'est drôlement intéressant. Emmanuel, si vous voulez nous rajouter quelque chose. Oui, un petit quelque chose. Si ma mémoire est bonne, Valérie, tu avais participé à un concours organisé par la CDE pour des bourses. C'est ça. Donc, on a une collaboration avec Valérie depuis un certain temps. Puis, j'en parle parce que le concours pour les bourses Niken & Win est en cours actuellement. Donc, les gens qui veulent se lancer en affaires, qui veulent gagner une bourse pour se faire. Bien, Valérie est un bel exemple. Elle a déposé un super projet. Écoute, Emmanuel, on regarde pour tantôt. Il va falloir que tu nous expliques ça bien en détail. Est-ce que c'est important? J'ai bien compris. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on précise, la Commission de développement économique, c'est une émanation, vous me corrigerez si je me trompe, de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui regroupe l'ensemble, c'est une fédération, si on veut, des chefs autochtones élus du Québec et qui offre un certain nombre de services aux Premières Nations, dont au travers des commissions. Et une de celles-là, importante évidemment, c'est la Commission de développement économique, auquel la partie, Emmanuel et Annec, d'ailleurs, on va y revenir tantôt. Je demanderais, Valérie, peut-être, je sais que tu as peu de temps aujourd'hui, peut-être rapidement nous rappeler le site web, parce que là, si ça m'intéresse, moi, je vais en avoir un goudi. C'est mikouniscollection.com. Je peux l'écrire dans les commentaires, je pense que j'ai accès. Non, je ne peux pas écrire, mais en tout cas, je peux l'écrire dans le chat privé. Parfait, puis Alexandre va le mettre à l'écran pour ceux qui, comme moi, voudront être chic. C'est mikounis, ça s'écrit comme ça en arrière, on le voit, m-i-k-u-n-i-s-s-collection.com. Parfait, en un mot, mikouniscollection. Parfait. Oui, en interne. Et sur Facebook aussi, Instagram, partout. Parfait, bien, on retient ça, bien sûr. Et puis, pour avoir cet certificat d'authenticité autochtone, on a fait d'abord appel à un artiste, Frank Paulson, qui est un Anishinabé du Témiscamingue, Notre-Dame-du-Nord, si ma mémoire est bonne. Et donc, il y a là déjà, effectivement, une création originale par un artiste autochtone. Et on a choisi l'ours. Peut-être, Rita, tu peux nous parler de l'importance de l'ours dans les traditions, les cultures des Premières Nations de notre territoire. Quand on a choisi l'ours, j'avais en mémoire la force que l'ours porte, parce que l'ours porte toutes les saisons, donc porte toutes les couleurs. Puis, je pense que l'ours aussi est proche de la rivière. L'ours peut être solitaire, mais voyage aussi. Il est très proche de sa famille, va prendre soin de ses enfants. Puis, il ressemble beaucoup. Ou c'est peut-être nous qui ressemblons à l'ours, mais je dis souvent qu'il ressemble à l'humain dans ses gestes. Puis, tu sais, il aime les fruits, les petits fruits, le saumon, comme les inons. Et je trouvais qu'il nous unissait au niveau de nos nations. Je trouvais qu'il était porteur d'une force, puis qu'il était porteur aussi d'un message d'espoir. Je pense que quand on voit un ours, on voit tout de suite la force que nous devrions faire preuve quand on parle de la transmission culturelle. J'écoute attentivement Valérie dans ce qu'elle fait. Elle fait de la transmission culturelle. Puis, elle amène d'autres personnes, tout comme l'ours, à avoir de l'espoir en la vie. Puis, je pense que nos premières nations ont toujours démontré ça. Et puis, même si dans le design, dans le logo, l'ours est tout seul, mais il n'est pas tout seul. Il porte toutes nos nations. Il porte le passé, il porte un présent et il porte un futur aussi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on s'est entendu sur l'image de l'ours. Aussi, on l'appelle souvent grand-père. Donc, le grand-père est toujours une figure rassembleuse dans une famille. Quand il y a des grands événements familiaux, c'est autour des grands-parents souvent qu'on se réunit. Et souvent aussi dans nos traditions, les jeunes enfants, c'est très souvent les grands-parents qui en prennent la charge. Je pense que ce qu'on... Des fois, ce qu'on n'ose pas aborder ou ce qu'on n'ose pas exprimer, c'est souvent la dimension spirituelle qu'apporte l'ours. Puis, dans nos cérémonies, l'ours, c'est vraiment l'image nomade. Moi, je parle des pierres qui sont les grands-pères. L'ours est aussi un grand-père et il a une médecine. Une médecine qui est vraiment, mais vraiment, moi, je dis souvent puissante. Mais ça, on ne peut pas le voir si on n'en parle pas. C'est important que dans nos créations, on puisse en parler. Je ne sais pas, comme artiste Valérie, je pense qu'elle pourrait le montrer encore plus. Ou quelqu'un qui écrit, comme moi, je pense que la dimension spirituelle devrait être partagée encore plus. Pour que les gens qui voient ce qu'on est en train de créer, c'est parce qu'on veut protéger ce qui est autour de nous, le territoire, l'eau, les forêts, ce qui nous aide à être des êtres humains. Je pense que l'être humain comme tel devrait montrer un grand respect aux animaux, devrait montrer un grand respect au territoire. Mais je pense qu'à travers, comme un peu, comme je l'ai dit tantôt, pour mon entreprise, c'est important d'utiliser le plus de matière naturelle possible, le moins de synthétique. Je pense que ça peut faire un peu office de ça. C'est vraiment pour protéger l'environnement, pour être le plus écologique possible. Ça fait partie de mon logo aussi. J'ai comme le M avec la petite plume. En tout cas, je ne sais pas si on le voit bien. C'est comme la moitié, c'est une plume pour représenter Mykonis, qui veut dire petite plume, puis l'autre moitié, c'est un arbre. Donc, c'est vraiment important d'utiliser le plus, de réutiliser des matières, comme j'utilise des vieux manteaux de fourrure pour refaire des nouvelles choses. C'est vraiment pour protéger la nature. Ça fait partie aussi de l'essence de mon entreprise. Si je peux ajouter un petit complément, je trouve ça intéressant, parce qu'au départ aussi, Frank Paulson voulait représenter les valeurs partagées, vraiment de courage, de respect, puis de protection à travers la confection de ce logo-là. Puis, on sait comment les animaux sont importants pour lui aussi. On retrouve beaucoup ça dans ses œuvres. Puis, j'aime aussi le fait aussi que Rita mentionne que le côté spirituel a davantage à être davantage partagé, mais tout en s'assurant de maintenir toutes ces traditions-là à travers l'art, comme Valérie peut le faire, comme à travers Rita le fait aussi. Donc, c'est important de pouvoir transmettre toutes ces belles traditions-là. Puis, je trouve que d'avoir l'identification avec un ours, c'est de protéger aussi l'authenticité de nos produits, faire rayonner la culture autochtone aussi, puis d'être en mesure de s'identifier par un symbole fort et puissant, autant pour les artistes que les artisans. Alors, puisqu'on en parle beaucoup de ce logo de l'ours, on a une vidéo qui est explicative. Je suis sûr que tous ceux et celles qui nous écoutent ont beaucoup... La curiosité est drôlement éveillée. Donc, Alexandre, qu'on ne voit pas sur nos écrans, mais qui est bien cachée pas loin ici, va nous présenter la vidéo. Alors, puisqu'on en parle beaucoup de ce logo de l'ours, et puis, on a l'air de la vidéo. La force de nos premières nations, c'est d'être lié avec les rivières. Comme le sang dans nos veines, nous connaissons ce qui nous anime. C'est le souffle des ancêtres qui voltige au-dessus de nous, protégeant la création d'êtres. La grande rivière coule vers la mer pour raconter une histoire par l'autre. Moi, je te rencontre la pierre du passé. Mes mains ont touché la terre, mes yeux ont appris le chemin, la longue marche de la vie, la pierre de la création. Je la porte en moi depuis des siècles. Je suis nomade vivante. Nous ne sommes pas une marque officielle, nous ne sommes pas un symbole, nous ne sommes pas un concept. Nous sommes une rivière, nous sommes une forêt, nous sommes une montagne, nous sommes une force de la vie qui vous a accueillis aujourd'hui pour demain. Je te montre le sentier, tracé par nos rêves. C'est magnifique, c'est très beau. Merci Rita, c'est extraordinaire et effectivement, vous donne toute l'importance symbolique de l'attestation. Mais j'imagine au départ, et là je vais m'adresser à Emmanuel et à Nick, au départ, c'est peut-être des considérations plus prosaïques qui ont mené à cette idée d'avoir un logo d'authenticité. Alors, à partir du développement économique, évidemment, pour ceux qui seraient étonnés qu'en développement économique, on parle de spiritualité, on est chez les Premières Nations. Et pour nous, dans l'esprit du cercle, tout est lié, effectivement, et une activité n'est jamais étrangère aux autres, puisque l'harmonie doit exister dans l'ensemble de nos interventions et de nos façons d'être. Mais reste que c'est à partir, je pense, vous me corrigerez si je me trompe, c'est bien à partir d'une réflexion à l'intérieur de la Commission du développement économique et que ce projet a été d'abord conçu, initié. Oui, effectivement, merci André. Puis avant d'ouvrir là-dessus, juste dire un mot, bravo Rita pour le texte, je te l'ai déjà mentionné, mais je tiens à le redire. Ici, c'est révélateur, c'est puissant, le texte qui vient avec le logo de l'ours. Puis franchement, ça dit ce qu'on souhaite, qui pour moi, on n'avait pas les mots, nous, pour arriver à dire tout ça, avoir toute cette puissance-là. Puis en deux minutes, d'être capable d'en dire autant, c'est phénoménal. On a écouté des préoccupations sur le terrain à la Commission du développement économique. Depuis une vingtaine d'années, un peu plus que 20 ans qu'on existe, tous les intervenants disaient, à certains moments, avec l'angle développement économique, évidemment, mais ils disaient, il y a de l'appropriation culturelle. Il y a beaucoup d'appropriation culturelle, puis ça nuit à des entreprises. On entendait ça, mais comme on est branché avec beaucoup de membres, donc avec des chefs, avec des individus, avec des communautés, avec des gens milieux urbains, on l'entendait de beaucoup, beaucoup de monde, cette considération-là, que c'était dommage de voir ça, l'appropriation culturelle, de voir des objets de l'artisanat à connotation autochtone vendus dans des boutiques avec aucun membre des Premières Nations impliqués dans le processus, ni dans la confection, ni dans la distribution, ni dans la vente. Donc là, c'était, disons-le, pendant 20 ans, on en a entendu parler beaucoup. Plus récemment, on s'impliquait avec des groupes de femmes qui voulaient, par leur pratique traditionnelle de cueillette de petits fruits, mettre en valeur l'apport économique de ces femmes-là, de la cueillette. Alors, on a accompagné des groupes de femmes de différentes nations. Puis, bien, évidemment, c'était cueillette de petits fruits, transformation, puis on arrive à un moment où c'est mise en marché. Puis, bien, les femmes étaient volontaires, mais quand on est arrivé aux étapes de mise en marché, il y a eu un blocage généralisé. Les femmes nous partageaient le processus de la cueillette, les lieux de cueillette, les méthodes de fabrication, mais là venait le moment de montrer le produit à tout le monde, puis là, elles arrêtaient. Elles ne voulaient plus montrer leur produit. Alors, on a creusé un peu pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Puis, ce qui a été souligné, c'est qu'elles étaient convaincues que, comme par le passé, aussitôt qu'elles allaient montrer leur recette traditionnelle aux autres, aux non-Autochtones, entre autres, que les gens allaient aimer ça, adopter ça, pour après ça recopier et tranquillement faire disparaître la présence autochtone dans ces recettes traditionnelles. Puis ça, ça les bouleversait suffisamment pour dire, bien, on arrête tout, on se retire. Alors, on a discuté avec elles pour voir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On avait en tête l'appropriation culturelle dont on nous parlait depuis longtemps. Là, on avait un cas précis de femmes cueilleuses volontaires, mais avec des réticences très importantes. Puis c'est comme ça qu'on a entamé la réflexion sur le type de protection qu'on peut aller chercher. Puis là, on était, bon, est-ce qu'on trouve une protection pour des produits cueillis par les femmes des Premières Nations ou par les femmes Atikamekw ou par les femmes Innu? Parce que souvent, dans les protections, il faut aller assez, avec précision. Souvent, il faut être bien, bien, bien sur le territoire. Je me permets de t'arrêter un instant. Je sais que Valérie doit nous quitter bientôt. Je voudrais qu'on prenne un moment pour la saluer, la remercier d'avoir été avec nous. Puis lui dire qu'on reste en contact aussi parce que son travail est important. et qu'on va vouloir avoir des nouvelles, des créations qui vont venir enrichir la Mikunis Collection. Merci, Valérie. Merci, Valérie. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça m'a fait plaisir. Salut. Merci, tu es très inspirante. Merci, Valérie. Merci, Valérie. Excuse-moi, Emmanuel. Je t'écoute. Je te redonne la parole. C'est gentil. Je vais faire bref. Donc, c'est ça. On avait un mandat de trouver une solution pour cette situation-là. Puis, on a regardé avec les femmes, les femmes cueilleuses et les femmes élues, parce qu'on a travaillé beaucoup en collaboration avec les femmes élues. Puis, Annick, à ce moment-là, était d'ailleurs impliquée avec les femmes élues au niveau de la PNQL. Puis, ce qu'on a trouvé, puis ce qui a été suggéré, c'est non pas une appellation pour les femmes cueilleuses, mais c'est la première pierre de l'édifice pour de la protection. Donc, quelque chose qui va profiter au plus grand nombre. C'est ce qui était souhaité. Dans nos recherches pour un type de protection qui pouvait profiter au plus grand nombre, ce qu'on a trouvé, puis qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle une marque officielle. Alors, l'ours est maintenant une marque officielle. Il faut savoir qu'avec cette démarche-là, on a créé un précédent endroit canadien dans les marques de commerce. C'est la première fois que les communautés sont reconnues comme une autorité publique. Précédemment, c'était les gouvernements qui pouvaient se prévaloir de ça, une marque officielle. Alors, avec la démarche qu'on a faite pour l'ours, les communautés ont obtenu cette reconnaissance-là d'autorité publique. Puis, ça profite aux hommes, aux femmes, aux jeunes, sur-communauté, hors-communauté. Du moment que tu es autochtone, tu peux bénéficier de cette protection-là. Annex, si tu veux en rajouter. Oui, ce que je voudrais peut-être rajouter, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une initiative qui était portée par les femmes. Emmanuel a su être à l'écoute des besoins puis des volontés des femmes. Donc, il a amené la démarche plus loin. Puis, ça fait plus de deux ans qu'il travaille activement sur ce projet-là. Fait que je trouve ça super inspirant. Puis, quand il m'avait parlé de son idée, je trouvais ça vraiment important aussi pour lui. Il me disait, Annick, comment on peut... Ça serait le fun que tu puisses impliquer les femmes. Je coordonnais le Conseil des femmes élues à ce moment-là. Puis, j'étais en pleine organisation d'un AGA. J'ai dit, c'est trop un beau projet. Il faut venir... Il faut donner une tribune à Emmanuel qui puisse venir exposer ce projet-là. Puis, les femmes ont dit, on veut amener ça à la table des chefs. Puis, lorsqu'Emmanuel a parlé du projet, à l'unanimité, l'ensemble des chefs... Les chefs ne voulaient pas seulement que ce soit porté par le Conseil des femmes élues, les 103 femmes chefs et conseillales. Ils voulaient aussi faire partie de la motion pour supporter ce projet-là. Donc, ça a été vraiment un appui très fort et puissant au sein de l'Assemblée des Premières Nations. Puis, ça répondait évidemment, là, lorsqu'il y avait eu un forum socio-économique, ça faisait plusieurs années, là, que c'était discuté, que ça nous prenait quelque chose qui identifie les Premières Nations. Donc, Emmanuel a porté haut la main ce dossier-là. Puis, encore aujourd'hui, ce beau projet-là. Puis, l'ours, je m'amuse souvent à dire que l'ours, il l'a de tatoué sur le cœur, là, vraiment. C'est... Il en fait sa mission. Puis, c'est vraiment très inspirant, là, pour nous, Premières Nations, d'avoir quelqu'un qui porte le flambeau comme ça pour nous. Alors, je voulais le spécifier. Merci, Annick. Chanceux de collaborer avec des super collègues au bureau. Oui, puis André, tu sais, on travaille sur un beau collectif sur les arts et la culture, là. Éventuellement, Emmanuel viendra nous partager tout ce beau projet-là. Je présume, peut-être à tort, là, que les femmes qu'on voit cueillir dans la vidéo, c'est elles qui étaient à l'origine de ce projet-là, par leur préoccupation. En partie, il faut savoir qu'au tout départ, on avait des femmes de Weimantashi, puis des femmes des Kwanishit et d'Unamenshipu. Les femmes qu'on voit dans la vidéo, c'est à Unamenshipu. Puis, chacune avait, tu sais, bleuets, graines rouges, chicoutés, donc des petits fruits différents. Puis, tout ce qui existait autrement comme protection, bien, il fallait créer une protection pour la chicoutée cueillie à Unamens, une protection pour la graine rouge à Kwanishit. Donc, c'était une multiplication de démarches administratives. C'était d'une lourdeur administrative incroyable. Puis, bien, avec la marque officielle, franchement, là, que ça existe, puis qu'on ait réussi à obtenir cette confirmation-là, c'est, moi, je pense que c'est vraiment super. D'ailleurs, les avocates qui nous accompagnaient là-dedans, elles doutaient vraiment beaucoup qu'on réussisse à obtenir ça. Parce qu'on n'était pas, il n'y avait pas de précédent que les communautés autochtones puissent être reconnues comme des autorités publiques. Alors, ça, je comprends. Dès le départ, je pense que c'est évident pour tout le monde, c'est vraiment un geste de souveraineté. On se reconnaît nous-mêmes. C'est quelque chose de fondamental, d'important. Mais c'est qu'on parle d'aspect légal. Et là, je suis un peu perdu, là. Pourquoi tout simplement pas dire, bien, voilà, c'est notre ours, on le met partout, puis ça l'existe. Vous vouliez avoir, ou les avocats ont demandé une assise légale un peu plus ferme. Alors, est-ce qu'on peut nous éclairer là-dessus? Parce que là, c'est un domaine que je ne connais pas. Je suis un peu... J'apprends des choses. Moi, je ne suis vraiment pas un spécialiste non plus, mais ayant piloté le truc, j'ai des petites bases. Mais au départ, c'était clair que ce qu'on souhaitait, c'était deux éléments importants, autonomie de gouvernance et autonomie économique. C'est ce qu'on souhaitait faire avec l'empreinte de l'ours. Ceci dit, si les Autochtones, les Premières Nations, se dotent d'un logo, puis qu'on le met, qu'on le rend public, qu'on l'explique, c'est une chose, mais les non-Autochtones, pour le comprendre, bien, des fois, ils ont besoin de lire quelque chose qui vient de leur propre culture, donc qui vient le code de loi, le droit canadien, etc. Là, ça permet aux non-Autochtones de mieux comprendre ce que c'est, puis forcer la reconnaissance chez les non-Autochtones. Alors, on s'entend que le droit coutumier vient au-dessus de tout ça, vient au-dessus de la marque officielle. C'est les communautés, c'est les chefs, c'est les cueilleuses, c'est les entrepreneurs qui se dotent d'un logo qui vient témoigner de l'identité. Mais pour tout le reste de la population qui partage le territoire, les non-Autochtones, le concept de marque officielle est fort important, puis ça donne des instruments juridiques pour aller contre des entreprises qui voudraient s'approprier le logo. Ça nous permet de défendre le logo, puis de défendre l'identité autochtone, face aux mauvais usages qu'on pourrait en faire. Ça fait partie, tu sais, marques de commerce, on comprend ce que c'est, exemple, Coke, c'est une marque de commerce. Dans les marques de commerce, il y a ce qui existe, ce qui s'appelle une marque officielle, puis ça, c'est au-dessus des marques de commerce. Donc, nous, on est une coche au-dessus de ça, ce qui fait que les gens qui utilisent à mauvais escient l'identité autochtone, les entreprises, exemple, des moccassins, par exemple, commercialisées par une compagnie non-Autochtones, pourraient se voir interdire de poursuivre le développement de sa gamme, parce que c'est un usage frauduleux de l'identité autochtone. On ne pourrait pas tout éteindre, ce qui a été fait précédemment, mais avec la marque officielle, on pourrait forcer des entreprises à arrêter le développement de ces gammes de produits-là. Alors, on n'est pas encore rendu là dans le déploiement de l'initiative, puis dans l'usage, mais ça ouvre des possibilités assez importantes pour défendre l'autonomie économique, puis défendre l'identité autochtone. Mais là, ce qui veut dire qu'il y a quelque part dans la structure juridico-politique, une instance, une structure, une direction, qui a dit « oui, voilà, ce logo-là a une existence légale ». Alors, c'est où que ça s'est fait? Ça, il n'y a pas eu de vote par l'Assemblée nationale, je comprends, là. C'est une procédure plus administrative, mais ça m'intrigue, je ne sais pas. Oui, c'est ce qu'on appelle l'OPIC. Je m'excuse de l'acronyme, je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est eux qui enregistrent les marques de commerce, puis les marques officielles, puis etc., au niveau fédéral. Donc, on a déposé une demande-là. Ça fait partie de, c'est comme une branche de Innovation Canada. Puis on s'entend que ça, ce n'est pas pour valider l'existence de l'ours, c'est simplement pour la rendre compréhensible par les non-Autochtones. Et c'est pour ça qu'on a fait cette démarche-là. OK, c'est une sorte de trait de marque pour parler en bon français et qui est enregistrée et validée légalement. Donc, quelqu'un qui voudrait l'utiliser s'expose automatiquement à des sanctions puisqu'il y a cette assise juridique ferme qui est maintenant coulée dans le béton, si je puis dire. Exact. Mais on s'entend que ce n'est pas une formule magique. On n'a pas soudainement de baguette magique pour arrêter tout ce qui s'est fait précédemment comme appropriation culturelle. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est que ce soit un mouvement. C'est qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours aux tribunaux, mais plutôt que les gens comprennent qu'est-ce que c'est, comprennent l'importance que ça a et décident de nous aider à le faire appliquer. Donc, si les Autochtones l'utilisent, on va comprendre plus ce que c'est. Puis si les non-Autochtones en entendent parler et comprennent que d'usurper l'identité autochtone à des fins commerciales, en 2023, c'est odieux. Si les non-Autochtones comprennent ça, bien, je crois qu'avec les réseaux sociaux et tout ce que ça nous permet aujourd'hui, on va pouvoir partir un mouvement qui va nous permettre de nous passer des tribunaux, mais ça va être les gens qui vont féliciter ceux qui l'utilisent correctement et peut-être pointer du doigt ceux qui l'utilisent tout croche. Encore une fois, parlant de tout croche, je sais bien que chez les Autochtones, on est tous blancs, non sûrement pas, mais purs et sans tâches et honnêtes, tout le monde. Mais supposons qu'il y en aurait un, un de ces quatre, qui a une entreprise autochtone, qui vient chercher le logo et qui, après, dans sa boutique, se met à avoir des produits soi-disant autochtones, made in Taiwan ou made in Thaïlande, ce serait qu'il y aurait un mésusage de ce logo, est-ce qu'il y a moyen de lui retirer, de faire pression? Ce serait quoi? Comment on procéderait à ce moment-là? Oui, bien, pour obtenir le logo, il faut s'inscrire sur le site web ID1N.org. Ça prend quelques minutes de s'inscrire. Le processus, c'est assez simple. Il faut simplement témoigner, donner son adresse, etc., présenter une preuve d'identité. Puis, il est bien précisé que c'est jusqu'à... S'il y a des changements dans la réalité de la personne, dans la réalité de l'entreprise, si elle est revendue à des intérêts non autochtones, il y a une obligation de mise à jour. Alors, s'il y a une mise à jour qui est faite et qu'on n'est plus au minimum à 51 % de propriété autochtone, on n'a plus le droit d'utiliser l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'inscrit puis qu'on est autorisé, on reçoit sur notre téléphone électronique, par exemple, un logo de l'ours avec un code QR. Le code QR, on peut le scanner, quelqu'un de l'extérieur peut le scanner puis on peut voir est-ce qu'il est réellement enregistré ou pas réellement enregistré. Un entrepreneur autochtone qui a une boutique d'artisanat, par exemple, il peut demander pour son entreprise d'avoir le logo. Il peut afficher, moi, mon entreprise est autochtone, il peut l'afficher, mais il ne pourra pas aller afficher le logo sur tous les produits qu'il va vendre dans son entreprise. C'est les producteurs de ces produits-là qui doivent faire la demande pour pouvoir utiliser l'ours. Alors, quand tu obtiens le logo, tu as le droit de l'utiliser pour ce qui t'appartient. Puis les fournisseurs de l'entreprise doivent faire leur propre démarche pour avoir le droit d'utiliser le logo. Puis c'est vraiment par le statut amérindien qu'on vient déterminer. Quelqu'un a vraiment son statut officiel. Bon, bien, à ce moment-là, il peut utiliser le logo. Puis cette démarche-là de démonstration de preuve d'identité, on a cherché un moyen pour passer autrement que par les documents du fédéral. Alors, on parle d'autonomie de gouvernance. Quand on veut s'inscrire, on peut s'inscrire en présentant une lettre de conseil de banque qui stipule, oui, cette personne-là est membre de la communauté. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'une carte de statut indien. On a la possibilité de faire la démarche sans avoir de documents émis par le fédéral. Alors, c'était vraiment pour de l'autonomie de gouvernance parce qu'il existe un organisme au Canada qui fait une certaine certification de ce qui est autochtone. Mais c'est un organisme non autochtone qui fait ça. Alors, on trouvait que c'était pas mal mieux que ce soit une organisation autochtone qui puisse le faire puis qu'on puisse faire le parcours avec des documents émis par la gouvernance autochtone. Oui, effectivement. Écoute, en tout cas, ça couvre le Québec, hein, je pense. L'ours... Tout le Canada, il n'y a aucune limite. Ah, OK. Donc, une entreprise d'économie britannique pourrait venir faire la demande et recevoir l'attestation et imprimer l'ours sur ses cartes d'affaires. Absolument. Bon. Écoute, nous, là, je le dis, je l'annonce officiellement en primeur, Terres en vue, nous avons obtenu notre ours et on en est très fiers. Bravo. Et j'en suis encore plus fier aujourd'hui parce que là, je vois tout ce qu'il y a en arrière, l'importance et je comprends mieux aussi comment l'utiliser. Alors, donc, grand, grand merci. Je demanderais à Rita si elle a quelque chose à rajouter comme aînée, comme gardienne d'un territoire autochtone. Tu nous parles d'Equanchit, maintenant? Tantôt, ma petite fille disait, c'est Équanchit. On dit Équanchit. Elle vous entendait prononcer le nom de la communauté puis elle dit, pourquoi est-ce qu'ils disent Équanchit? C'est Équanchit. J'ai dit, oui, 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 je vais leur dire quand ça va être le temps de parler. Je pense qu'on ne doit pas oublier que c'est surtout, surtout, puis je pense que c'est notre manière, c'est notre mode de vie qui est en jeu quand on regarde l'ours. parce que nous voulons que nos petits-enfants puissent vivre d'une façon libre, puissent vivre sans contraintes, puissent être libres en créant du territoire sans être jugés. C'est vraiment une grande... Même si ce n'est pas tout le monde qui le reconnaît, mais je pense que ça va prendre quand même du temps. Puis nous sommes les yeux, nous sommes les oreilles, nous sommes la bouche de l'ours. C'est important de le dire parce que nous, on est encore nomades. Quand j'ai embarqué dans cette aventure, je n'étais pas toute seule. Mes ancêtres sont avec moi, comme les vôtres sont avec vous. On a marché de très loin puis on veut se rendre encore plus loin pour nos enfants puis nos petits-enfants. puis leurs petits-enfants à eux. C'est ce que j'aurais à dire. Alors, peut-être rapidement rappeler le lien pour s'il y a des entrepreneurs ou des artistes autochtones qui nous écoutent et qui voudraient, je pense qu'effectivement, après tout ce qu'on a expliqué, il y en a qui vont être fortement incités à vouloir obtenir cette accréditation. Alors, c'est... Voilà. D'ailleurs... Ah bien oui, Alexandre vient de nous le mettre sous le nez, c'est le cas de le dire. Si je peux faire du pouce sur ce que Rita a mentionné juste avant. Quand on a fait les démarches de création de l'ours, on pensait aux générations à venir. Puis les gens, les adultes qu'on rencontrait nous disaient, quand on était plus jeunes, on nous disait parfois de cacher notre identité pour éviter d'avoir à faire face à du racisme. Mais là, aujourd'hui, notamment avec ce logo-là, ce qu'on souhaite transmettre aux enfants, c'est afficher avec fierté votre identité. Alors, c'était... Franchement, c'était touchant. Puis les personnes qu'on a rencontrées nous ont fait des témoignages avec beaucoup d'émotions reliées à ça. Alors, c'est vraiment plus qu'un... qu'un symbole de développement économique. C'est un mouvement d'affirmation de l'identité, de la fierté de l'identité. Puis les entreprises peuvent devenir membres. Les individus, les artisans peuvent devenir membres. Mais aussi un individu. On peut devenir membre pour nous-mêmes. Non pas parce qu'on a quelque chose à vendre, mais juste parce qu'on a envie de participer au mouvement puis d'afficher notre identité. Exemple, un étudiant à l'université qui voudrait le mettre dans sa signature électronique. Juste pour partager avec les autres qui sont autochtones, il peut venir s'inscrire sur IDEN.org puis obtenir la possibilité d'utiliser Bourse. Alors, c'est vraiment individu, entreprise, organisation, artisan. Ça couvre assez large. Bien, c'est vraiment formidable. On pourrait dire que c'est l'ours qui sort de sa tanière qui est représenté, qui, longtemps, à cause d'un climat moins favorable, a dû se protéger. Mais maintenant, aujourd'hui, il s'affirme fièrement. Alors, Alexandre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine? Oui, je pense que c'est bien. Ça fait un bon épisode. J'ai bien aimé la discussion qu'il y a eu. Puis, je pense que nos auditeurs aussi sont intéressés. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent actuellement. Ça fait un bon début d'année. Sinon, si ça vous intéressait, je pourrais peut-être aussi penser pour le petit mot de la semaine, c'est ça ou tant. J'ai choisi l'ours comme mot. Fait que je vais vous montrer ça là. Comme d'habitude, c'est ça, j'ai toujours choisi un mot selon la discussion. Mais comme on parle de l'ours, on va peut-être le traduire dans d'autres mots. Fait que ça, c'est facile à trouver parce que c'est un mot qui se retrouve dans toutes les langues. Même qu'il y a beaucoup plus que ça. On peut même décrire comment est l'ours. Fait que pour le mettons latinien, on va dire Mascou. Mascou pour l'ours blanc. Mouché, Mascou, Mouchesque pour l'ours femelle. Je vais juste vous montrer ça. Comme ça, vous allez voir les autres variantes linguistiques. Mabé, Mascou, Nabesque pour l'ours semal. Clé de l'Est, ça, je trouvais ça particulier. C'est Chayac. Chayac, c'est comme ça qu'ils disent. Il y a aussi Kakouche, ça, c'est le cri du sud. En fait, il y a comme deux dialectes chez les clés. Ils disent Kakouche, mais on dirait que c'est comme descriptif. On entend déjà Kak dans ce mot-là. Comme le portifique. Fait que probablement, c'est par rapport avec sa forure ou le fait qu'il soit rigueuse. Ils disent aussi Mascou, mais c'est un mot qui est rarement utilisé. Ils disent plus qu'Akous ou Chayac. Makedelsk, c'est l'ours noir. Ousawask, l'ours brun ou abasque, l'ours polaire. Clé des plaines. C'est particulier aussi. Kakiskipezi. Si je regarde le Kiskibeziu, ça veut dire que c'est rigueux, quelque chose qui est rigueux. D'après moi, ça a rapport avec son pelage. Ouabas, c'est comme ours blanc, Ousawask, ours brun, ours jaune aussi. Niswas, Tikeyabes. Je ne suis pas sûr d'avoir bien prononcé. Mais on dirait que ça fait référence plus à la constellation de l'ours. Mais je sais que Niswas, c'est quelque chose qui est deux. Fait qu'on dirait que c'est comme l'ours blanc, le grand ours ou le petit ours. Nana Pakchiye. Ça veut tellement dire la pâte plate. Mistaiaia, grizzly, c'est-à-dire le big one, genre le gros ours. Masqua, ours. Mais les autres, ils veulent plus dire ours noir. Ah, il y a celle-là aussi. Kaskitewi, masqua. C'est genre, kaskitewi, ça veut dire noir, pas en clé des plaines. Forsevenkri, c'est masqua. Inuaïmoun, masque. Nabeasque. Mouchesque. Tichesque. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé en Atikamaïk. Mais d'après moi, ça devrait pouvoir se transposer. Je pourrais comprendre quasiment si je comprends Tichesque. Wabashk, c'est l'os polaire. Eastern, it's one pick three moves. Masqua, masque. Naskapi, ça ressemble beaucoup à celui des filles de l'Est. Tichayak. Mishina Benwin, je trouve qu'elles sont toujours très simples. On dirait qu'il y a des syllabes dans ma langue. Fait qu'ils ont dit Mkou, Mkou, Mkoua. Même que Ninoïmoun, c'était vraiment facile à comprendre. Fait que c'était ça mon petit volet linguistique. Super intéressant. Alors, après, ça nous démontre l'importance de l'ours dans la culture et dans les cultures des Premières Nations. Alors, merci, Alexandre, de ce grand survol linguistique à vue d'aigle. On pourrait dire, on a vu l'ours à vue d'aigle. Et puis, donc, grand, grand, grand merci à Rita, à Nick et à Manuel. Et on vous rappelle, on est là toutes les semaines avec un podcast sur des sujets concernant les cultures des Premières Nations, des Inuits et le développement des arts dans nos nations en ce 21e siècle où, comme l'ours, on se dresse bien fièrement. Tenez jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.